Bonjour Arthur. Bonjour Apolline. Vous avez un quart d'heure, Arthur, 15 minutes pour rejoindre votre siège dans le train, sinon la SNCF peut le réattribuer à un autre passager. Alors la règle en fait n'est pas nouvelle, c'est ce que dit la compagnie, mais évidemment elle provoque la colère des passagers. Oui Apolline, le nouveau slogan de la SNCF pourrait être « À nous de vous faire préférer l'avion ». Depuis quelques semaines, elle enchaîne. Après la réservation obligatoire dans les TER, le nombre de valises est désormais limité à deux par personne, au risque de payer une amende. Ces nouvelles contraintes exaspèrent des voyageurs déjà très patients avec un service catastrophique depuis des années et qui coûtent d'ailleurs de plus en plus cher. Enfin ça va, deux valises par personne et réservées dans les TER, est-ce que c'est vraiment si compliqué ? C'est pas si compliqué, mais c'est-à-dire que ça commence à être une exaspération. La coupe est pleine, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ça n'est pas une rumeur. D'après l'autorité de régulation des transports en 2023, plus de 23% sont en retard. Un taux d'échec quand même non négligeable. Alors, imaginez, Apolline, un boulanger qui rate plus de 20% de ses baguettes, franchement, est-ce que vous y retournez ? Non. Voilà. Ajoutez à ça les grèves pour un oui, pour un non, y compris d'ailleurs le jour de Noël, des contrôleurs qui ne sont pas tous les jours de bonne humeur et des demandes incessantes. Un tenet hier, des syndicats de cheminots ont réclamé une prime JO supplémentaire au nom, je cite, du partage de la valeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la SNCF sait se faire aimer des Français. Alors le train reste quand même un fleuron en France. Oui, oui, c'est même une institution et d'ailleurs depuis longtemps, une des toutes premières lignes de chemin de fer. Ça date de 1827 et c'était en France. La ligne reliée Saint-Etienne à Andrézieux dans la Loire, sous le Second Empire, Napoléon III a fait du rail une priorité nationale. C'est grâce au train que la France a contrôlé son territoire et qu'elle a relié Paris et ses provinces. C'est donc un outil essentiel de notre puissance. Alors depuis, tout n'a pas disparu. La France a quand même le deuxième réseau ferroviaire d'Europe après l'Allemagne. Le TGV est un fleuron de notre industrie. C'est le quatrième train le plus rapide du monde. L'industrie française est d'ailleurs impliquée dans la construction de trains à grande vitesse aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, au Maroc, en Corée du Sud et même en Chine. La SNCF n'y est pas pour rien. Rendons-lui ça. La SNCF qui commence à être concurrencée par d'autres compagnies, comme Trenitalia. Est-ce que l'arrivée des rivaux pourrait changer la donne ? Alors soyons honnêtes, rien ne garantit que d'autres fassent mieux, mais ça aura un mérite, donner aux voyageurs l'impression qu'ils ont le choix. On ne pardonne rien à la SNCF parce qu'elle a un monopole. Les Français ont l'impression d'être pris en otage par une entreprise qui peut tout se permettre sans jamais payer les conséquences de ses actes. La SNCF a de l'or entre les mains, mais elle n'en fait rien. C'est d'autant plus triste que le train est le transport le plus écologique. Et pourtant, si ça ne s'améliore pas, il y aura bientôt plus de contrôleurs que de voyageurs. Et Manu Lechip vous écoute attentivement. Alors Manu ? Je suis fasciné à quel point on adore détester la SNCF. Alors, il faut quand même rétablir quelques vérités par rapport à la concurrence, justement. Cette affaire de bagages, il n'y a pas une compagnie qui propose un meilleur service que la SNCF. Même en Allemagne, vous avez le droit d'emporter moins de bagages. Cette affaire de siège qui affole tout le monde, rassurez-vous, si vous allez prendre un café au bar ou si vous allez faire pipi, personne ne vous piquera votre place dans le quart d'heure. C'est juste pour les gens qui ont loupé le train pouvoir réattribuer leur place. Après, la ponctualité, là encore, allez voir ailleurs comment ça se passe. On est à 65% en Allemagne. On est à plus de 80% en France. Les trains allemands, j'ai l'impression qu'en contraire, c'était le mythe. Le train allemand est toujours à l'armée. Les trains allemands, c'est une... La Deutsche Qualität. La Deutsche Qualität, ça n'existe plus, notamment sur les trains. Sur faire préférer l'avion, moi je veux bien, mais alors on va rappeler que le TGV, c'est quand même... Parce que par rapport à la concurrence avec la voiture, on va rappeler que le train, c'est quand même trois fois plus court que la voiture comme trajet et que ça pollue 80 fois moins que l'avion. Donc, choisis ton camp, camarade, ensuite. Et puis après, on dit que c'est cher, les billets de train. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Les intercités, ce n'est pas cher et que les TGV, oui, c'est cher, mais c'est moins cher que les pays où ça marche mieux. Donc, la réalité, c'est qu'on n'en a toujours que pour son argent. Les deux pays où ça marche bien, les trains, c'est le Japon et la Suisse et les billets sont beaucoup plus chers qu'en France. Je trouve quand même, dans une époque où on nous parle d'écologie, toute la journée à juste titre, on nous encourage à prendre le train. Déjà, d'une part, les billets d'avion sont très souvent moins chers. Ça devient de plus en plus fréquent, d'ailleurs, c'est sur des lignes de TGV, en fait. Paris-Marseille, Paris-Nice, des choses comme ça. Et en plus de ça, comparer la France aux pays étrangers, moi, j'étais en Italie cet été. Je peux vous dire que les trains italiens, c'est autre chose que les trains de la SNCF, y compris les TER. Bien meilleure qualité de service, beaucoup plus d'espace. Un vrai wagon-restaurant, Arthur. Franchement, c'est ça. Pour le coup, ce n'est pas moi qui n'irais les vertus de la concurrence. Et c'est vrai qu'en Italie, ça a été bien organisé et que ça marche. Dis donc qu'Arthur a réussi à vous faire un peu plier, j'ai l'impression. Sur la concurrence, Arthur. Non mais attendez, je veux dire, j'ai juste rectifié, je vais juste enlever la petite couche de mauvaise foi qu'il avait mis sur une analyse, somme toute, assez pertinente. C'est pas mon genre, vraiment, c'est pas mon genre. Pas de mauvaise foi. C'était donc le match Arthur Chevalier-Manuel Schiff. Arthur, on vous retrouve demain, tous les jours, à 7h10. Et à tout moment, l'avis tranché d'Arthur Chevalier est à retrouver en podcast. Il est 7h17.